Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment faire une bosse pour vous et avoir besoin d'une palette. Alors moi j'ai décidé toute l'heure que j'allais la mettre ici, avec la hache vous allez couper des bouts ou même des bouts de branches pour faire des piquets comme ça et avec les piquets vous allez pouvoir les planter comme ça là, comme ça vous allez pouvoir mettre comme des rondins de bois, ça va vous déjà faire une belle pente où là vous pétez pour que ça fasse des bouts pointus. Voilà, là il y en a un le fait déjà, surtout il faut enlever les clous parce que si vous croyez vos pneus, là vous êtes un peu dans le caca. Alors vous enlevez vos clous avec un marteau ou une hache ou voilà, vous pouvez avec le bout de mon marteau taper dessus comme Bob le bricoleur. Vous allez prendre votre bout de bois, vous allez essayer de tailler de façon que ça soit un peu pointu au bout, c'est pour que vous prenez votre hache. Une fois que c'est fait, vous allez la planter. Une fois bien planté, vous voyez que là il ne bouge plus trop, soit vous pouvez en remettre un troisième, c'est ce que je vais peut-être faire. Après si vous n'avez pas de hache, vous pouvez prendre un pied de biche, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir sur internet, moi je ne suis pas internet. Je prends le pied de biche et tu fais, là, et ça le pète. On va retourner à la manière bûcheron parce que pied de biche, ça ce n'est pas fait pour. Voilà, vous le taillez comme vous pouvez. Moi j'y suis allé à la hache parce que j'ai une famille de bûcherons. Hop là. On ne va pas couper. Comme toutes les autres. Voilà. Planté bien pour vous. Tout ça, ça aura servi bien sûr à mettre des rondins. Du coup, je vais aller en chercher tout de suite. Celui-là, il est pas mal celui-là. Pourquoi il est piqué ? Oh merde, il est cassé. Pourquoi on est venu au bois ? Là, il est déjà pété alors vous le prenez par exemple. Vous allez le mettre là. Vous allez faire ça presque avec tous les bois. Oh, c'est dégueulasse. On dirait qu'il y a un escarot qui a vécu dessus. Alors la troisième étape, ça va être de recouvrir un petit peu pour que ça soit à peu près à niveau. Du coup, vous allez prendre votre pelle. Très solide. Et vous allez rebondir un petit peu. Là, on a terminé. La bosse, on a fait la dernière étape. On a mis la palette ici. Elle est là la palette. Nous, on a fait la bêtise de ne pas mettre de la terre en dessous. Mais il faut que les gens passent, ça va bien dans le sol. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada